Je ne suis pas contente. Je m'adresse ce soir à deux personnes, à Carmen et puis à Emma Loes. Emma Loes, c'est un brou-brou-brou qu'elle fait sur Facebook. Elle n'était jamais clachée parce que tu es une personne que j'apprécie bien. Parce que tu sais chercher ton agent et tu t'en fous de ce que les gens pensent. Tu avances. Mais j'ai deux mots à te dire. Maintenant, toi, Carmen, on enlève mère de la Chine. Tu n'as aucune mère de la Chine. Tu n'es pas la mère de la Chine. Tu as Mougoupine d'Arafat, ça s'arrête là. Tu as fait un enfant comme les autres, ça s'arrête là. Tranquille, on te dit deux mots. Si tu n'as pas envie de grandir, on va te montrer la route. Est-ce que je dois mettre musique ou non? Je ne dois pas mettre musique. Je viens de me laver la Gégé. On va laisser la musique là. Parce que tous ces artistes, bon de con, je n'ai plus envie de les écouter. J'ai dit, taggez-moi, Carmen, s'il vous plaît. Taggez-moi. Ton Mouré Wouraya, que tu fais tes poils, que tu n'as pas envie de cacher là, que tu veux mettre au dehors là, nous, on va t'aider à les raser. Tu ne vas pas me reconnaître ce soir là. Je te le dis. Tant qu'on n'atteigne pas 10 000 personnes connectées, je ne parlerai pas à ces deux là. Tranquille. Je ne parlerai pas. J'ai dit, on partage la vidéo dans tous les groupes. Au maximum. Tant qu'on n'est pas à 1 000 partages, je ne parlerai pas. Mon ami, c'est ma beuve. Je vais, vous les papato qui êtes venus vous asseoir, je vais vous appeler. J'ai dit, les papato, le quartier va sortir d'air. Oh, allez, papato, là, je ne vous ai pas appelé. Donc, à parole, bande de con, réponse, mère, qu'on va sortir tout à l'heure. Tranquillement, tranquille. Je vais recadrer ces deux là, elles vont comprendre. Vous n'avez pas dit que vous avez Mungu la même pine depuis quand deux vieilles femmes Mungu la peine a même pu. Mes pères sont camarades. Camaraderie des femmes, vous regardez sur Internet, vous ne voyez pas où ça passe. Ou bien vous êtes devenus maintenant dans un club. Parce que maintenant, dites-nous, on ne comprend pas. Si vous gérez des mouvements ensemble, on ne comprend pas. Toi, Carmen, si tu es rentré dans un réseau de Mungupan, il faut nous dire. On va comprendre en même temps. Parce que moi, de la manière que je te voyais, ce n'est pas ça que je suis en train de voir. Je me suis été mis à dos. Voilà. On va donner raison aujourd'hui à Aya Robert. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Les Aya Robert, Debordo a parlé si on l'insultait. Dja Debordo, nous, on pense que c'est la drogue que tu prends. Ce n'est pas la drogue que tu prends. Tu es un inspirateur naturel. Ce n'est pas la drogue que Debordo prend. C'est visionnaire. Tu dois maintenant décorer le chef de la vision de Facebook. Parce que tu vois loin. Il y a des 10 000 personnes où je ne parle pas. Je suis la star des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas la star des réseaux sociaux. Toi, Carmen. Toi, Carmen. Mais, je remercie le Seigneur parce que je l'ai fait à cause de Raphna. Pas à cause de toi. Je dis, les gens avaient raison. Les gens avaient raison. On a refusé de les écouter. Jusqu'en toi, Holokpacha qui ne parle pas comme c'est sorti de sa coquille. Tu dois être une mauvaise femme. Holokpacha qui ne parle pas comme c'est là. Holokpacha qui a peur de montrer ses dents sur les réseaux sociaux. On dit, Holokpacha parle. Suis-toi. Tu l'as bloqué, non? Tu l'as bloqué. On va en venir. Tranquille. C'est moi, j'ai pris ta défense. Sans te demander si tu es plus riche que toi, maman. Je n'ai pas envie de te rentrer dans les détails. C'est moi, j'ai pris ta défense sur Internet. C'est moi, je serai la première à te démolir sur Internet. Si tu ne restes pas tranquille. Tu penses que quand on est un gros... Je ne comprends pas. Les femmes, elles ont un gros cul. Elles sont bêtes. Tranquille. Qui m'appelle là? Les bandes de cons ne m'appelaient pas aujourd'hui. Je suis très en colère. Vous ne me voyez pas que je suis en panne? C'est quoi ça même? Tranquille. Je ne suis pas de bonne humeur. Donc, en parole, bande de cons. Réponse, merde, con. Je ne suis pas en bonne humeur. Parce que je n'aime pas que monnier dit en 2020, je change. Mais il y a certaines choses que je vais rentrer dedans. Parce que vous deux, la camaraderie, vous faites deux jours. Je ne comprends pas là. Toi, Carmen, je vais te dire une chose. Il y a combien de partages? Je vois que les personnes appellent pour me demander pardon. Vous allez me demander pardon. Pourquoi? Comment je donne un affectissement à la personne? Je ne comprends pas là. Je viens te wounir sur les réseaux sociaux. Ne m'appelez pas. Tranquille. Pays-là, on va diriger s'ensemble. Tranquillement, tranquille. Je vérifie le nombre de partages. Il n'y a pas les mille partages avant que j'ouvre ma gueule là. J'arrête le direct. Il y a un moment. Il n'y a pas là quelqu'un qui contrôle les réseaux sociaux. La personne la plus braisée sur les réseaux sociaux, c'est mon lolo beauté. Donc, je maîtrise l'art des injures. Je maîtrise l'art d'être humilié. Je maîtrise tout sur les réseaux sociaux. Donc, vous la calmez. Vous êtes là pour m'écouter. Les 11 000 personnes connectées, vous êtes là pour m'écouter. Donc, calmez-vous et puis je parle. Il m'appelle les clientes. Attendez, produit là, c'est là. Quand vous voyez mon terrain, vous tremblez déjà, maman. Ne tremblez pas. Oh, le nombre de partages ne m'inspire pas confiance. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont possédées, qui n'arrivent pas à partager ce direct. Vous êtes possédé, mon vie est délivré. Moi, vous voulez que je vienne ensuite. Parce que chez moi, ici, on partage en bris. Maman, je dis, c'est soi, là. J'ai envie d'entendre ce que je vais dire. Donc, tu ne partages pas, maman. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Envoie-moi, comme la main. Je vais te foutre ça sans vaseline. Tu vas partager le direct. Il y a un moment. On a un mot de menace. Oui, je menace sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ma page. Je ne vous ai pas appelé. Bonne, papa, tôt. Donc, vous partagez. S'il n'y a pas le nombre de partages, je me tais. Et puis, j'encourage quand même de ces bêtises là. Tranquille. J'ai dit, partagez. Vous allez partager quand vous doivez vos doigts. Parce que quand vous prenez pour mettre dans le trou des femmes là. Il y a des prenais pour partager ce direct. Il y a quoi? Ton doigt, il est possédé ou quoi? Partage le direct là-bas, je ne vais pas aller. Après, le général, c'est Lolo-Beauté. Donc, le général ne peut pas parler. Je ne parlerai. Tranquille. Les clientes attendaient un peu là. Mon portable crépite là, pardonné. Deux jours là, je vous remercie parce que vous avez fait confiance. Vous avez eu confiance à Lolo-Beauté. Je m'occupe de vos corps là. Deux jours là, le corps des femmes commence à être propre là. C'est grâce à Lolo-Beauté. Si vous voyez qu'on était là, les femmes sortent bien Paul, bien popante là. C'est Lolo-Beauté. On va commencer d'abord parce que je dirais que je ne voulais pas le faire. Parce que j'avais honte. Moi aussi Lolo-Beauté là. Malgré que j'ai rasé mon crayon, je connais la honte. J'avais honte. J'avais honte. J'ai honte. Lolo-Beauté. Ta sale gueule. Ta large gueule. Je suis en train de me regarder. En gros commentaire là, j'ai mis ça de côté. Toi Lolo-Beauté, ta large gueule là. Tu n'as pas dit que c'est toi qui aime prendre défense des gens rapidement ? Quand les gens sont à gauche, moi je m'aille à droite. Quand les gens attaquent Kamen, je dis laissez Kamen. Elle a fini son deuil. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Est-ce que toi-même là, je pense que tu mougoussais avec Arafat. Mais tu ne sais pas qui était Arafat. Tu n'as jamais su qui était Arafat. Tu le mougoussais un pompon, pompon d'enfant. Mais tu ne savais pas qui était Arafat. Sinon, si tu avais vraiment aimé Arafat. Ton mari là, ces bêtises qu'on voit sur les réseaux sociaux là. Tu n'allais pas faire. Horace carace. Mère con de la personne qui a venu me dit. Elle a une vie, elle doit mener sa vie. Et oui, tu dois mener ta vie. On ne doit pas t'empêcher de respirer. Mais ça là, je vais t'apprendre ce qu'on appelle l'intelligence. Vous les femmes, Kamen, en te voyant, je sais automatiquement que tu rêves d'être Emma Lois. Tu rêves d'avoir la vie d'Emma Lois. Oui. Tu aimes la star mania. Tu aimes ce qui est brin-brin. Tu aimes ça. Mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Tu as une belle femme. Tu peux aimer ça. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a la manière de le faire. Il faut bien m'écouter ici. En tant qu'une grande soeur. Toi et moi là. Il peut y avoir 10 ans entre nous. Donc viens m'écouter. Il y a des enfants qui font enfants à 10 ans. Donc je peux te mettre au monde. Tu es venu par là. Il y a une femme qui a fait 5 enfants de paix différents. D'où des jumelles qui ont chacune une paix. De mes jumelles, la une est chinoise. L'autre est malgache. Une femme comme ça, quand il parle, il faut écouter. Parce que j'ai l'expérience de la vie. Kamen. Je t'ai mis au dos ici. Aya Robert. De la Yorogang. T'insultes chaque matin ici. On a traité Aya Robert de t'être jalouse de toi. Mais elle n'était pas jalouse de toi. Elle voyait loin. De Bordeaux-Likoumfa. Elle est venue te traiter ici. J'ai pris ta défense. Dja, il avait raison. Tu sais ma petite soeur, je vais te dire une chose. La vie là, ce n'est pas aujourd'hui. La vie c'est d'aimer. La vie ce n'est pas aujourd'hui, c'est d'aimer. Tu penses que les petits jetons que les gens sont en train de te donner aujourd'hui. C'est ça que toi tu dois avoir. En tant qu'une femme d'Arafat, ce n'est pas ça que toi tu devais avoir. Mais comme tu n'es pas intelligente, tu n'es pas dans la haute marmaille. Tu te contentes du peu. Et les petits en bas de manioc vont te mouer au cadeau. Tranquillement, tranquille. Tu rêves d'être Emma Loez. Emma Loez a fait une mission. Ou dans l'émission, elle a dit qu'elle ne peut pas être amie. Avec la femme de son ex. Il faut comprendre. Emma Loez n'est pas bête. C'est une femme qui est très intelligente, très stratégique. Et puis qui voit loin. Sinon, elle n'allait pas avoir toutes ses réalisations. Elle n'est pas bête. C'est une jeune, c'est ma petite soeur. Elle n'est pas si plus âgée qu'elle. C'est une jeune femme qui n'est pas bête. Elle est très intelligente. Emma Loez est en train de se jouer de toi pour nous montrer ton vrai visage. C'est le travail que Emma Loez est en train de faire deux jours. Elle dit, regardez. La fille, vous la prenez pour une cinte. Pour une mitouche. Pour la femme adorée d'Arafat. Vous ne connaissez pas encore son vrai visage. Moi, Emma Loez, je vais vous montrer aux yeux des Ivoiriers. Le vrai visage de Carmen. Mais comme toi, tu n'es pas intelligente. Tu as la tête en l'air. Elle te dit une chose, Carmen. Lorsqu'on a porté un enfant neuf mois dans son ventre. J'ai dit, partagez ce direct. Toi qui regardes le direct, tu ne partages pas. Je vais attirer l'esprit de Carmen sur toi. Et ta vie va tourner comme cela. Il faut rester là. Emma Loez a dit qu'elle ne peut pas être amie avec la personne qui a mougou, même Pinkel. Ça a dit l'ex, son ex, là. Tu maries, ça ne peut pas être amie avec toi. Tout tranquille, tout supputément, brusquement. On te voit automatiquement, tu es amie à Emma Loez. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Vous êtes des seuls Ivoiriens, vous pouvez ma chance. Vous deux même là, vous vous ressemblez un peu. Parce que Arafat, on dirait qu'il t'a pris pour un peu oublier le goûment-goûment de Emma Loez. Olopata a dit que la personne qui a pris ses meilleurs, en fait, c'est comment on appelle ça? Emma Loez, ça veut dire que Emma Loez, elle te regarde là, mais elle te regarde derrière quatre yeux. Toi, tu la regardes droit dans les yeux, elle a deux yeux, mais elle te regarde derrière quatre yeux. Pourquoi? Je vais en venir. Parce que tu n'es pas intelligente. Je vais te montrer la route de l'intelligence. Comment se fait-il que... On va venir d'abord, si il y a fait affaire, il y a fait enfant. Quand on est, on a moungouin garçon, on n'est plus enfant. Il y a des personnes qui ont venu me dire que oui, Emma Loez est plus âgée qu'elle. Mon frère, Emma Loez a un enfant. Carmen a un enfant. Quand on a porté des enfants dans le ventre et qu'on a couché là, on devient automatiquement maman. Donc, on devient responsable, respectable et on sait ce qu'on veut. Tu vas toujours te cacher derrière, comme on appelle ça, Raphna. Quand on parle sur le moment, on laissait Raphna à côté. Nous, on en a fait cinq enfants. On n'a pas pris ça pour faire trophée. Mais Raphna à côté, la petite fille n'a rien à voir dans tes bêtises que tu es en train de faire. On va mettre Raphna à côté. Parce qu'elle ne sait même pas ce que tu es en train de faire. Tous ces bordéas que tu es en train de faire. Et la petite fille n'est pas au courant de ça. Maman, regarde-moi très bien. J'ai ton numéro, on s'écrit. On se connaît. Bon, on ne se connaît pas parce qu'on n'est pas dans le même milieu. Mais, tu as été quelqu'un que j'ai apprécié. Mais la face que tu es en train de nous monter là, c'est une honte. La Yorogang, la Chine a raison de te rejeter. Et puis, tellement que tu es bête, tu vas t'enfoncer encore plus. Pourquoi? Parce que tant que tu vas vouloir tenir tête aux Ivoiriens, tu vas t'enfoncer. Au début, j'ai cru que c'était un acharnement. Mais après, j'ai su que tu es bête. Tu n'es pas intelligente. Il ne faut pas, on va dire, deux mots, quatre mesures. Tu es bête. Tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas un enfant. Les gens m'ont dit, oui, c'est un enfant. Tu n'es pas un enfant. Femme qui connaît plus, j'ai bite là. Tu n'es pas un enfant. Peut-être que tu as connu plus de bite que moi. Lolo, bouteille, je suis assise là. Tu n'es pas un enfant. Si on pouvait parler, la naine nous dit beaucoup de choses. Donc, tu n'es pas un enfant. Je vais te dire que le groupe d'amitié que tu es en train de faire deux jours, ce n'est pas un groupe d'amitié. C'est des personnes qui ont fait un programme pour te mettre sur la place publique. Tous ceux qui sont autour des MALOS, je vais te le dire en toute sincérité. C'est un plan qu'ils ont fait pour te ridiculiser, pour te casser sur la toile publique. Pourquoi? Quand Carmen, toi, MALOS, tu es vieille, tu as fait anniversaire, on t'a dit tout de suite là que ce n'est pas bon. Ça devait te servir un peu des leçons. Comment tu arrives chez MALOS? Toi-même, tu ne fais pas snapin. Il y a quelqu'un qui est en train de te filmer. Tu as venu garer ta voiture. 1, regardez la voiture de Carmen. Carmen, quoi? Ça m'a quoi? D'abord, on essaie de te diminuer. Madame, quand tu veux tisser amitié avec quelqu'un là, une fois que tu vois qu'on essaie de te commander, là, il faut quitter dedans. Il faut quitter dans l'amitié où on essaie de te diminuer. Toi-même, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas bien ton nom. C'est-à-dire que c'est un groupe qui veut te honnir. Comme tu es bête, ils vont te honnir encore davantage. Donc, tu arrives à l'empire entre griffes de MALOS que j'aime bien. La petite fenêtre, c'est bas. Donc, j'aime. Moi, je ne suis pas hypocrite pour dire que je n'aime pas alors que j'aime. C'est parce que j'aime que j'ai venu parler aujourd'hui. Il a dit, partagez mon ce direct, sinon j'arrête. Comment tu arrives chez MALOS? Il y a une femme en haut qui t'attend. Elle est en train de filmer d'abord ta voiture. Mettre d'abord la plaque d'immatriculation de ta voiture en plein jour. Tu ne penses pas que dans les Chinois, il y a des criminels, il y a des voleurs, il y a des délinquants. Il y a des personnes à sarafat ou rien. Donc, d'abord, on est en train d'exposer ta vie. Comme tu es bête, tu ne le sais pas. Ils sont en train d'exposer ta vie en te filmant. Pour dire, voilà la voiture de Carmen Sama qui est en train d'arriver. Il y a trop de braquets actuellement à Bidjan, ma chérie. On est en train de te vendre à la sorcellerie. Et tu es livré à la sorcellerie. Mais moi, le bouteille, je ne te délivre pas parce que j'envoie le feu dans tes poils pour te délivrer. J'envoie le feu de cet esprit dans tes poils pour te délivrer. Si ça te gratte, maman. Tu arrives chez quelqu'un, on te file. On dit, voilà la voiture de Carmen Sama. Même ton nom, la même S, elles ne retiennent pas. Elles n'ont pas bien retenu ton nom. Parce qu'il y a un effet d'hypocrisie. Quand les femmes viennent d'hypocrite, elles ne retiennent pas. C'est-à-dire qu'ils font d'une manière pour te rabaisser. De la manière que les Chinois t'ont mis en haut. Le groupe des Malouest essaie de te casser et te donner la vraie image que toi tu es. C'est dans le bar qu'Arafat t'a connu. Donc, tu es femme de bar. Ils vont montrer cette vraie... Par exemple, on a oublié un peu cette partie-là. Par exemple, c'est dans le bar, tu es allé boire chauffer tes amis qui arafat t'a vu. Et puis, t'as aimé. Et puis, t'as pris. Donc, tu es femme de bar. Ça, c'est la vérité aussi. Donc, tu arrives chez quelqu'un. Et la personne te dit, voilà la voiture de Carmen. On t'expose. Quand on vient rendre visite à quelqu'un qui t'apprécie, là. On essaie de préserver ton image et puis te mettre un peu au haut. Comme tu es bête, on t'a filmé. Tu fais sortir tes dents, là. André N'Gaga. Là, c'est ta manière que tu as eu avant Arafat, là. C'est pour Emma Loest qui va te surprendre aujourd'hui. Là, c'est ta manière où Arafat t'a mis, là. C'est pour Emma Loest à toi que tu cherches. Tu es plus taille qu'Emma Loest au moment où tu étais avant Arafat. Où ils te mettaient en haut, en haut, là. C'est pas maintenant que tu as cherché cette manière. Quand quelqu'un est déjà haut, ne redescend plus. Tu arrives, on te minimise. Voilà la voiture de Carmen. Quoi, 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 quoi. Tu rentres comme tu es bête, gaga. Tu as montré. Vraiment, souvent, les femmes qui ont gros, gros fesses, là. C'est rempli de caca. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans le cerveau. Chercher un peu les femmes un peu minces. Elles sont un peu bien intelligentes. Tu arrives. Toi, tu ne fais pas snap. Tu n'as pas de maté. Tous les portables étaient braqués vers toi. André, un complot de la mafia russe contre toi seul. Tu es bête. Tu arrives. C'est-à-dire, un mouton arrive dans la cour des lions. Et puis, il rit. Tu vois combien un mouton arrive dans la cour des lions. Il fait... Et puis, tout le monde enlève les machettes. On veut te tuer. Les machettes, c'est leur portable. Et ils t'ont eu. Ils ont enlevé les machettes. Toutes les fesses étaient snapées. Qu'est-ce que vous attendez de ces camarades à les espionnes de MLS, là? Vous étiez là rien que pour la snapper, pour mettre sur les réseaux sociaux. Pourtant, vous savez que c'est une veuve. Arafat n'est pas encore bien mort. N'est pas encore bien enterré. Ça ne fait pas encore un an. Tu devais attendre que Arafat, son corps, là, les astuquos, là, prennent ça un peu bien. Pendant un an avant de faire ce genre de conoré, là. Donc, je vais te dire que tu t'es livré à la meute des loups. Automatiquement, ils ont commencé à te filmer. Maman, Emma Lowe, elle n'est pas ça. Elle ne peut pas se filmer, elle seule. Pourquoi c'est toi seule que tu arrives et puis toutes les caméras sont sur toi? C'est parce qu'elles ont fait, d'abord, une réunion pour dire, celle, on va la casser. Tu t'en prends, voilà, champagne. Voilà, toi, tu es là et puis tu pètes. On est là, on te snappe et puis tu ris comme bête. Maman, il faut apprendre à être intelligente. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je vais venir et je vais te montrer par A plus B que tu étais un mouton dans la meute des loups. Tranquille, ce n'est pas amitié. Pause publicité. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir des produits qui rendent intelligente, pour avoir des produits qui t'empêchent d'avoir des amis qui vont toujours te ridiculiser, tu contactes Lolo Beauté, syndicat de Tcha ou les Tcha sont remplis d'intelligence intellectuelle. Au 0-0, tu es bête là. Prends Bic. Moi, je suis en train de parler. Prends Bic et écrit le numéro de Lolo Beauté. Ça peut te sauver des amitiés. Bonne, de con. Comme Carmen. Tu vas être comme Carmen. Le numéro de Lolo Beauté écrit. Oui, oui, toi qui me regarde. Je suis en train de lancer un chourou. Mais toi-même, chourou. Et puis écris le numéro. Tu fais semblant. Pourtant, tu vas passer sur WhatsApp et me dis Lolo Beauté, je vais t'appu mal. Maman, une femme qui a le temps est achevé. Maman, tu avais parlé de quoi est-ce qu'ici ? On dit aux femmes, vous mettez, tiens, ouvrez vos jambes. On ne peut pas voir ce qui est en bas là-bas. Parce que tout est gâté, nanina. Tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour l'Afrique, tu veux les produits de Lolo Beauté ? C'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Tu arrives, on te file, un, gaga, en train de péter champagne. Et puis ça rit. Tu ne sais pas pourquoi cette meute de loup en train de rire. Il se moque de toi. Parce qu'on dit, voilà, celle qu'on a valorisé, quand même, quand même, c'est son tour qui est là. Tu aussi tellement que tu es bête. Tout le monde est maman chez toi. C'est eux qui t'ont mis au monde ? Quand tu regardes Emma l'OS, elle peut te mettre au monde comme maman, maman. Elle t'a mis au monde. Ta mère qui est là, tu la connais pas. C'est Emma l'OS qui est devenu ta maman maintenant. Oui, maman, maman. Quelqu'un vient. Vous maman, tu te joues à la signe, tu nous touches. Pourtant, tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas, tu n'es pas une signe. Tu sais ce que tu fais. Parce que si tu as pu conquérir le cœur d'Arafat là, c'est que tu es extrêmement dangereuse. Tu n'es pas un bébé. Tu es une vieille mère. Tu arrives, tu sais, petit champagne, jusqu'à ce qu'on te filme, en plein mois de carême, tu ne peux même pas respecter un peu tes parents musulmans. C'est-à-dire, un coup, Emma l'OS t'a montré qu'elle est plus intelligente que toi. Un, elle t'a dit, elle ne respecte même pas les musulmans dans les mois de carême. Et de deux, ton mari, mais ça ne fait même pas un an, regarde ce qu'elle est en train de faire. Tu pourrais sortir tes photos, on ne t'empêche pas. Même si ton parent meurt pendant un mois après, tu peux sortir, faire ce que tu veux. Voilà, le général, il est sorti. Bien, tu veux ou moins, tu ne veux pas. Mais tu te contentes de faire ce qui est droit, sans toutefois dépasser. Moi, je ne m'occupe pas de la vie de quelqu'un, mais je m'occupe de ta vie, là, parce que j'ai pris ta défense. Et les gens sont en train de se moquer de moi. Voilà pourquoi je viens laver mon honneur. Parce que tu n'es pas mon parent, hein. Je ne prends pas défense des gens comme ça. Donc, de la manière, je t'ai mis au dos, là. Je pensais que tu étais un petit chat, et tu étais mis au dos, là. Je me suis rendu compte que tu es devenu Lyon, tu es accro, maintenant. Donc, je t'ai fait descendre de mon dos. Il ne faut pas m'emporter avec toi. J'ai ma réputation. Je suis une grande femme d'affaires. Maman a deux avions. Tu ne vas pas m'emporter avec ton Khonori, là. Donc, je viens laver mon honneur. Deux. Tu pètes le champagne au milieu des loups, et c'est toi en fil. Pourquoi c'est toi la vedette de ce jour-là? Tu n'as pas compris qu'on est en train de se servir de toi? Le soir, il fait nuit. Emma Loes danse. Avec ses fesses, ils sont allés le faire, là. Bada, 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 bada. Toi, pour toi, c'est naturel. Voilà. Toi aussi, elle te fait tourner. C'est-à-dire, Emma Loes s'est fait de toi comme une marionnette. Tu es tellement bête et idiote que Emma Loes te prend pour une marionnette. Elle fait esprit, hein? Elle fait signe à ses akoto-yao parce qu'elle est remplie d'akoto-yao. Toutes celles qui sont à côté, là. Comme on m'a vu les vêtements de 2 à 5 francs, des pauvres lettres qui sont autour, là. Des minables filles qui sont autour, là. Maman, femme qu'on peut clasher, là. On regarde et puis on connaît. À race, à race, à qu'on n'aime pas, à demander. Mes démons sont quoi, là? Tranquillement, tranquille. Pas le même bébé. Donc, les petites mendiants qui sont autour de Emma Loes et n'a qu'auvri sa guélière mètres pin de garçon de tes piques. Tu as fait pipe en direct avec moi. Et puis, je suis en train de te regarder. Et puis, je suis bien là que. On connaît le bagage que l'on. Donc, toi, Carmen, bête que tu es. Emma Loes est en train de tourner ses fesses. Aïe, 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 aïe. Mouton que tu es. Tu n'as même pas une personnalité. Tu me déçois. Mais non, mais tu es bête. Mais tu es bête. Mais tu es bête. Mais tu es bête d'une bêteté. Donc, il n'en dit pas son mot bête. Emma Loes danse. Elle tourne ses fesses en train de danser. Tu es obligé de suivre ton dieu. Emma Loes est devenu ton dieu. Elle t'amène à faire ce qu'elle décide de faire de toi. Tu es devenu son esclave. Elle danse. Papa, toi aussi, tu danses. Tu tournes ton cul, ton gros cul rempli de caca. Et puis, tu es là aussi. Tu danses aussi. Tu danses aussi. Et puis, c'est pour toi. On snap. On met ça sur les réseaux sociaux. Tu ne trouves pas que ces deux combinaisons qui ne vont pas ensemble. Quand toi-même, tu as regardé. Tu as une fois vu qu'on a insulté Emma Loes. Emma Loes, elle a bûché aux un jour. On l'insulte, elle est là. Parce que nous, les stars, la mauvaise publicité, bonne publicité, tout ça, c'est bon à prendre. Moi, j'aime. Vous de là, je vous aime bien. C'est parce que je vous aime que j'ai venu vous dire la vérité. Tu danses, tu remis tes fesses à la faite. Et puis dis, voilà ma femme que j'ai marié là. Ouais. Voilà ça. C'est ça, l'on dit mère de Chine. C'est ça, la mère de Chine. Toi, tu n'es mère de personne. Les Chinois, si vous avez un peu de dignité, enlevez-vous la faite de mère de la Chine, s'il vous plaît. Tant qu'elle ne revient pas à la bonne raison. Tu n'es pas intelligente. Colle-toi avec des personnes de la haute marmaille qui pourront t'envoyer loin. Toi, Carmen, tu ne devais même plus être en Côte d'Ivoire. Parce que tu n'es pas intelligente. Tu te contentes de couper, de caler, de chanter, de couper, de caler. Ceux-là vont te mourir, ils vont te laisser. Comme tu aimes les boîtes de nuit, tu aimes le chou, ils vont te mourir, tous les vont te laisser. Des bordeaux a dit, on a incité de fou. Des bordeaux est rentré dans sa coquille. Des bordeaux est rentré dans sa coquille, il n'est pas encore sorti. Parce que quand il va sortir, il va t'emporter. Tu connais sa bouche. Moi, je perds des bordeaux. C'est mon seul, il n'est pas attrapé, bouge des bordeaux. L'une, deux, là, on a sale bouche. Mais comme je suis légionnaire, je laisse. Parce que c'est mon artiste, je laisse. On t'a mis à nu sur les réseaux sociaux. En moins de deux jours, tu ne représentes plus rien. À cause de qui, amitié avec Emma Loewes, tu es obligé. Tu es obligé. Une femme qui a mouru, Pinda, Arafat, ils se sont séparés. Toi, tu as pris Pinda, Arafat, ils qu'ils allaient te doter. Emma Loewes, ils ne l'ont pas doté. Arafat ne l'a pas doté. Il l'aimait aussi, mais il ne l'a pas doté. Toi, tu as pu contrecarrer tous les plans des femmes. Quand Arafat t'a doté, tu penses que les autres sont contentes? Oh oui, maman. Maman. Toi, tu appelles tout le monde maman. Quand tu mourras, c'est non, on t'envoie. Maman. Maman. Maman, maman. C'est ça, là. Kamen, viens me dire. C'est ça, là. Si tu étais une fille intelligente, tu allais te coller avec des femmes intelligentes comme Lolo Beauté. Parce qu'au moment où tu étais en train de pleurer, moi, je n'ai pas te dit que tu faisais semblant, hein. Parce que tu as perdu un autre cher. Tu pleurais réellement. Mais comme tu as l'esprit de jouer, tu as l'esprit de starmania, tu as l'esprit de regarder, moi, je suis belle, tu n'es pas intelligente. La beauté d'une femme, là, doit concorder avec son intelligence. Tu es belle, mais tu es bête. La belle et la bête se combinent en toi. Tu es belle et tu es bête en même temps. Pourquoi? Parce que si tu étais intelligente, arme numéro un, le moment où tu pleurais, Arafat, mon mari est parti, tout le monde avait pitié. C'est là, là, tu devais user de la haute roue marmaille. Ta place aujourd'hui, toi, Kamen, ce n'était plus en Afrique. Tu devais aller ou te coller à Ambac, le père, mon papa, toi, mais tu dis tes femmes de star, tu es monté combien de fois d'avion. On dit quelqu'un qui n'a jamais connu l'Europe, n'est pas star. Tu es en bas, tu es en bas de manioc. Emma Loes, c'est voyage, non? Ça, star manioc, c'est un haut niveau. Tu veux ressembler à Emma Loes, mais tu n'as pas l'intelligence de Emma Loes. Emma Loes est très intelligente. En plus d'être belle, elle est intelligente. Mais toi, en plus d'être belle, tu es très bête. Tu devais, au moment où tu pleurais, là, tes lames, tes yeux étaient enflés, tu mettais voile blanc sur toi, là. On ne sait pas. Tu pleurais, oui. Moi, je n'ai pas venu te dénigrer, tu pleurais. Les grands artistes qui étaient venus, moi-même, vraiment, ça ne va pas. Donnez-moi ma maison, mais je vais aller me cacher un peu en Europe, aller faire un petit jossi, voilà, pour essayer de me retrouver avec Rafna. Tu devais fuir même l'Afrique. Venir ici, en Europe, même si c'est jossi que tu allais faire, tu allais te faire oublier un peu. Maman, si tu t'es quittée dans le milieu de showbiz, me vois-y, me vois-y, là, tu allais trouver un bon homme pour te marier. Je vais te dire que tu vas rester, je ne suis pas due, hein, mais si tu continues tes bêtises, là, tout le coupé décalé, les artistes en bas de manioc vont vouloir connaître ton caleçon pour te laisser. Mais si tu étais resté, tu avais usé de la stratégie de veuve, et je fais pitié, après, maintenant, un boss, maintenant, si vous cherchez les choux, un boss, maintenant, d'avoir pitié de toi, et voilà, en Europe, ici, souvent, s'il y a des boss, ah oui, voilà, une femme exemplaire, tout ça, il te prend tranquille dans son foyer, voilà, avoir pitié de toi, de ton foyer, il te prend bien, et puis, ta vie est cachée, au moment où tu as sorti dans deux ans, dans trois ans, mais dans cinq ans, tu es quelqu'un de grand, mais à la position que tu as, là, tu ne seras pas quelqu'un de grand, mais tu seras quelqu'un de très encore pète, si tu connais Ivoirien. Si tu étais intelligente, là, le moment où je suis parti dans ton magasin, là, tu allais dire, ah, Lolo, bon, toi, franchement, tu es une mère de cinq enfants, mais tu réussis à élever tes enfants, sans père, tu es très intelligent, tu es toujours dans l'avion, il y a des personnes qui t'insultent, mais ils ne te vaut pas la cheville, parce que ce n'est pas Wawa, c'est Pac, Pac, tranquillement, tranquille, maman, on a deux avions, tu devais même, tu ne devais même plus voir tes poils en Afrique, tu devais chercher quelque part, un bonhomme, allait te prendre, te mettre dans un foyer, parce qu'on avait une bonne image de toi, mais l'image que tu es en train de te donner, qui est mal O.S. et sa troupe de meute, est en train de me montrer sur internet, là, j'ai de l'expérience, tu as vagabonné comme ça, ils vont te taper, laisser, taper, laisser, bon, aussi, il y a les hommes, aussi, quand les mougous, ils peignent bien aussi, peut-être que c'est dans ce réseau, tu es rentré, non, c'est là où je suis, je suis pas au courant de quelque chose, je ne sais pas, si dans un réseau comme ça, que toi, tu veux rentrer, mais au stade où tu es arrivé, tu es sorti dans le foyer, ton mari est décédé, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu palable, il n'y a pas eu, tu devais être en Europe, pour payer ta fille, regarde les maïs, regarde les femmes qui à Rafat, a eu enfin, tu vois pas comment les villes, elles sont posées, elles sont dans le foyer aujourd'hui, elles sont heureuses, les enfants sont encore plus tard, à cause de toi, tu vas faire que les gens vont vomir, Rafna, parce que quand on a une mauvaise mère, ça se répétorise sur son enfant, souvent, quand on fait, on pose des actes, on pense à la hauteur de la star manette de ton enfant, toi, tu n'es pas trop star, Rafna, nous on connaît, donc tu devais te cacher un peu, faire comme si tu fais un peu pitié, voilà, mais pas pitié, tu dois vivre, mais vivre caché, c'est de ce qu'il s'agit, c'est de ça qu'on parle, tu dois vivre, tu as le droit d'aller en bois, tu as le droit de t'amuser, mais dis à ceux qui t'entourent là, que vous me filmez là, c'est pourquoi, au fait, pose-le la question, comme tu es bête, ils vont te dire, laisse les Ivoiriens là, ils vont parler, puis ils vont se taire, voilà, parole que le glamour, des Malouest, ils vont te dire, il ne varie pas l'après, ils vont se taire, mais ton image est en train d'être cassée, parce qu'on va te voir comme une petite pute, c'est ce qu'on est en train de voir, alors que ce n'est pas toi, si tu étais intelligente, tu allais sortir dans ça, et enlever les tics, de la mer de la Chine, pute là, à côté de toi, parce que tu n'es pas ça, tu es quelqu'un qui devait avoir plus que ça, tu aimes la star mania, tu aimes ça, mais il faut savoir bien utiliser la star mania, réassume-moi sur les réseaux sociaux là, combien de fois les chineuses se sont levées contre moi, ils ont fait pétition pour fermer ma page, est-ce qu'ils ont pu, mais quand Dieu met une étoile sur quelqu'un, l'être humain ne peut rien faire contre ça, si Dieu veut qu'il a voulu que tu sois la femme d'une star, il faut te comporter comme telle, on dit femme des stars et stars, ne va pas te mélanger sous l'ombre d'une autre star, toi tu es star, Emma Loess est star, bon c'est quel camaraderie qui va aller ensemble, il va falloir poser la question à José, deux stars ne peuvent pas marcher ensemble longtemps, Emma Loess est entourée de roperos, parce qu'elles ne sont pas stars, moi même Lolo Botte là, quand je marche là, je ne peux pas trop marcher avec stars comme moi, parce que ça va, ça va empiétrer sur ma star mania, et les stars n'aiment pas ça, c'est une question de leadership, qui est leader, qui n'est pas leader, mais comme tu es bête, tu ne connais pas ça, Emma Loess ne va jamais accepter, que tu viennes la dépasser en star mania, donc elle a usé des stratégies, puis elle est tellement non Emma Loess, applaudissez Emma Loess pour moi, non mais la femme là vraiment, en plus d'être entrepreneur, en plus d'être entrepreneur,